Astre Software, spécialisée dans le génie logiciel, depuis 2011 enregistre plus de 30% de croissance par an. L'an dernier, 15 nouvelles personnes ont intégré cette société qui a dû déménager dans de nouveaux locaux à Métrotech pour accompagner ce développement. Une entreprise qui envisage même un plan de recrutement de 60 personnes sur 5 ans, seulement voilà, elle peine à recruter. C'est un problème qui est récurrent, qui s'est accéléré et qui va se démultiplier dans les années qui arrivent avec les besoins dans ce domaine-là. Et que ce soit dans le développement de sites web, de sites marchands, des gestions des réseaux, le numérique c'est tellement large en termes de métier. Et malheureusement, j'allais dire, tout le domaine du numérique est touché par ce manque de compétences disponibles sur le marché. Dans la Loire, après l'expérimentation de la Design Tech Academy portée par Télécom Saint-Etienne, plusieurs dispositifs de formation labellisés Grande École du Numérique se mettent en place, comme celle portée par le CNAM. Une formation qui doit être lancée en octobre prochain pour 16 étudiants, futurs codeurs informatiques. Donc cette formation-là va répondre de plus en plus aux besoins d'entreprises qui n'arrivent pas forcément à trouver les profils prêts à l'emploi, issus des écoles, mais plutôt d'accompagner dans la durée des populations pas forcément titulaires d'ailleurs de baccalauréat, sur des parcours de formation intensifs dans un premier temps, sur des périodes de 4 à 6 mois, qui se suivront de périodes de professionnalisation. Nouveau dispositif porté cette fois par Pôle emploi, l'aide au projet d'inclusion de compétences numériques, d'une durée de formation augmentée jusqu'à 800 heures, avec 200 heures en situation de travail accompagnées par l'employeur. L'entreprise reçoit une aide de 5 à 8 euros par heure et s'engage à proposer un contrat aux fins de formation. Dans la Loire, Pôle emploi a enregistré sur les 12 derniers mois 747 offres d'emploi dans les métiers du numérique. La région Ronal-Pauvergne est la deuxième région qui recrute le plus dans les domaines du numérique. L'objectif de cet atelier ce matin, c'est de faire la promotion des métiers du numérique. Non, ce n'est pas du tout mon domaine, mais d'après ce que je viens d'entendre là, ce serait intéressant effectivement de suivre ces formations. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que partout où on est, le numérique est présent, donc ce serait bien de commencer à se former pour pouvoir s'intégrer dans ce domaine-là. De nombreux métiers sont concernés, techniciens d'assistance en informatique, développeurs web, community managers ou encore techniciens de raccordement fibre optique. Le cluster régional Digital League, qui regroupe 500 adhérents au sein de la région Auvergne-Renalp, évalue à près de 10 000 le nombre de postes à pourvoir dans les métiers du numérique.